Nous allons nous occuper de Thaïs. Bienvenue Thaïs. Bonsoir. Ah, bonsoir. Gratitude de te rencontrer. C'est la première fois ? Non, j'ai déjà fait deux fois avec toi, mais il y a au moins deux ans. Ah, il y a deux ans ! C'est plus le même. Au moins. C'est plus du tout le même qu'il y a deux ans. J'ai connu... Parmadelle et Anathman. D'accord. Ah bah super. Et bah gratitude de te retrouver. Alors, est-ce que tu peux t'allonger, fermer les yeux, faire une grande inspiration ensemble. Un, deux, trois, et ça relâche. Comment tu te sens dans ton corps, Thaïs ? J'ai chaud. J'ai chaud. Tout le monde a chaud aujourd'hui. Ah oui. C'est normal. Bah oui, c'est... L'être est chaud, en fait. Non mais c'est vrai. Et les mouvements énergétiques, en fait, la connexion, plus les modifications dans le cerveau, tout ça, ça chauffe, en fait. Des fois, ça peut roter, ça peut chauffer. Des fois, ça peut faire pleurer. Et oui, parce qu'en fait, ça irradie, en fait, d'amour. Ah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, attention à toutes celles et ceux qui sont connectés dans cette émission. Ce n'est pas une émission, en fait. C'est une transmission. Ça ressemble à une émission YouTube, mais en fait, c'est pas ça. Vous risquez d'être irradié d'amour. Et alors, une fois que vous êtes irradié d'amour, ça ouvre le cœur et puis vous vous mettez à aimer tout le monde. Et c'est terrible. C'est comme un virus. Alors après, je ne sais pas du tout comment guérir ce genre de truc. Par contre, moi, je vous préviens, si vous restez dans cette émission, vous risquez de tomber amoureux, amoureux et d'ouvrir le cœur. Comme ça, c'est dit. Une respiration. Un, deux, trois. Je vous risquez d'aller dans un bien-être incroyable. Alors Thaïs, quelle est ta question ? Thaïs a beaucoup de mal à se désencombrer. Elle déménage bientôt et c'est très compliqué pour elle de faire du tri, de s'alléger réellement. Dans les apprères. Elle a gardé beaucoup d'affaires dans sa cave, comme Sébastien. Encombré. Elle a un garage au cas où. Qui est bien rempli, comme Sébastien. Qui est bien rempli. En fait, t'appelles pour faire un travail sur Sébastien, c'est ça ? C'est pas sympa. Quelqu'un t'a dit que la cave était encombrée ici aussi et le garage était rempli de vieux trucs depuis 20 ans. Et qu'il n'a pas envie de passer du temps à tout ranger, le pauvre Sébastien. Comment tu te sens ? Thaïs vit la même chose et là, elle déménage bientôt en Bretagne. Elle se dit qu'elle n'a pas besoin de partir avec tout ça, mais elle gardera son garage au cas où. J'aime bien le « au cas où ». Une respiration. Un, deux, trois. Il y a au moins 50% des personnes concernées dans l'émission. Ça pleure, laissez pleurer. Je vais faire une lecture. Je vais te dire ce que je ressens. Et puis tant pis pour Sébastien. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, j'avais besoin d'apprendre à jeter. Comment tu te sens avec ça ? C'est pas que pour toi. C'est pour Sébastien autant que pour toi, mais du coup, c'est drôle. Le pire, c'est que jeter n'est pas difficile. C'est ça qui est étonnant. C'est quoi alors ? Pourquoi il y a autant de trucs ? C'est que la matière, d'après ce que tu allais comprendre, lui apporte la sécurité. Oui, je croyais que ça allait être utile. Mais au fond de moi, je sais bien que plus jamais j'irai voir ce truc. Ah, là, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de créer une sécurité intérieure indépendamment des objets. Ah, bah là, ça pleure. Comment tu te sens ? Ça pleure aussi chez Séb. Ça s'allume, moi. Ouais, ça quoi ? Ça s'allume. Ça s'allume. Ah, il y a lumière chez toi, tiens. C'est marrant, ça. Moi, je suis dans le noir. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de trouver ma sécurité intérieure dans le cœur, dans mon corps. Les objets me me mettaient en sécurité parce que les objets me rappelaient le passé, ce que je suis. J'aimais être entouré aussi de belles choses, de souvenirs. Ah, ça pleure. Tu sens ? J'avais besoin de... Alors, c'est comme si en... C'est comme si j'étais mes objets, en fait. Ah oui, là, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais une... De l'affection pour certains objets que je n'avais pas envie de... Je n'avais pas envie de me séparer de tous ces objets. De tout ça. De mon passé. Je croyais que mon... J'étais mon passé. J'avais été construit par mon passé. en tant que personne, tu vois. Et si je me désidentifiais de la personne pour aller dans l'être, dans le cœur, pour comprendre que rien ne m'appartient, parce que je suis tout, en fait. Donc, je n'ai pas besoin que quelque chose m'appartienne, finalement. Comment tu te sens ? C'est évident. Mais dans le corps, ça fait quoi ? C'est chaud. OK. Une grande inspiration. Un, deux, trois. J'allais déménager et j'avais besoin de savoir est-ce que je déménage avec mon passé. C'est marrant, ça. Comment tu te sens, là ? Déménager avec son passé, tu vois ? Oui, c'est désagréable. Qu'est-ce que désagréable ? De déménager avec son passé. J'avais décidé de déménager pour avoir une nouvelle vie, pour changer de chapitre, tu vois ? Et il y a le jeu qui avait envie d'amener son passé avec soi pour se sentir en sécurité, un peu comme un doudou chez les enfants, tu vois ? Ah, là, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. En même temps, ma personne, avait le droit de se créer un univers de sécurité. Il n'y avait pas de problème avec ça. Tu vois ? Et si, pour accompagner ma personne, je gardais mes plus beaux objets, ce qui me fait vraiment plaisir ? Comment tu te sens ? C'est presque trop, en fait. Trop quoi ? De ce que je ressens à la terre. Même les plus beaux objets, c'est déjà plus l'être. L'être et c'est comme si tu n'avais besoin de rien et que rien que les objets, c'est déjà trop. Alors, ouais, ça coupe. Tu pourrais te rapprocher de la bande wifi ou mettre de l'internet chez toi parce que ça, c'est haché, tu vois ? Ça ne marche pas. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Oui, mais... Et si l'être avait de la compassion pour la personne ? Ça pleure. Mais oui, parce que la personne, si elle a besoin de sécurité, c'est tout à fait OK qu'elle parte avec ses affaires dans sa nouvelle maison. J'avais besoin de rester simple et de me faire plaisir. Et si j'amenais ce qui me fait plaisir, mes beaux objets avec moi ? Et si j'étais naturel ? Alors, ça ne marche plus au niveau du son. Est-ce que tout le monde... Oui, ça a l'air de marcher ça donne chez elle. Non, non, ça marche. Ça va là. J'avais besoin de prendre soin de ma personne. Si ma personne a besoin de sécurité et a besoin de 150 tonnes d'affaires, il n'y a pas de problème. Bon, peut-être que c'est possible de faire le tri, mais... En restant dans le cœur et en restant ce que je suis à chaque instant, les choses allaient se faire naturellement. Comment tu te sens ? Ça ne passe pas bien au niveau du son. J'ai une sensation d'étouffement. D'étouffement, ah d'accord. Mets ta main sur le cœur, fais une grande inspiration. Un, deux, trois. Alors, j'avais envie de me séparer du passé et je n'ose pas, c'est ça ? Qu'est-ce que tu voudrais ? Allez, comment ta question maintenant ? Je veux me sentir légère avec la matière. Ce serait ça. Comment me sentir légère avec la matière ? Comme si la matière m'étouffait, m'élimiter. Ok. Alors, l'inspiration. 1, 2, 3. Alors, je vais lire l'inconscient et faire une lecture. Il y a juste à écouter. J'avais besoin de m'abandonner à l'être et de sortir du jeu spirituel ou de la personne spirituelle qui avait été créée. J'avais besoin de comprendre. L'être est à l'aise partout, tout le temps. Je m'étais incarné sur terre pour vivre la matière, pour m'ancrer, pour m'enraciner, pour accepter d'être la vie qui jouit et qui orgasme avec chaque sens. Ce n'est pas sexuel, c'est dans chaque sens. J'avais besoin de m'abandonner à cette matière. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais créé un personnage qui trouvait la matière lourde et qui avait des difficultés d'incarnation. Ah, tu sens une émotion. Oui. J'avais besoin de voir que l'ego spirituel avait un problème d'incarnation. Il voulait partir. Il croyait qu'il était là par hasard. Je croyais que j'étais là par hasard. Je croyais que ce n'était pas mon choix d'être sur terre. Je croyais qu'il y avait du hasard dans l'univers. Alors que tout était millimitré au milliardième de millimètre et qu'en fait tout était ma volonté. J'avais besoin en tant que personne de m'abandonner à l'être pour comprendre que tout dans cette vie et dans tout l'univers en plus et dans tous les univers était la volonté de l'être, de la conscience. J'avais besoin d'apprendre à jouir de la matière d'accepter la jouissance dans mon deuxième chakra. J'avais besoin d'entrer dans mon corps. Comment tu te sens là ? Dans les pieds. Tu es sur une autre planète c'est pour ça que ça ne passe pas bien. Je me sens au niveau des pieds. Ouais. Alors bouge les doigts de pieds. Voilà. Une inspiration. On va faire un âme bien grave dans les pieds pour chacun du groupe. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et ça relâche pour tout le groupe. J'avais besoin de voir le programme qui refusait l'incarnation, qui refusait la matière, qui refusait de s'incarner pleinement. Je m'étais raconté des histoires sur ce sujet. J'étais venu pour jouir de la vie, pour laisser la vie jouir et orgasmer à travers ce corps. J'étais venu pour vivre pleinement la matière. J'avais besoin de m'abandonner à cette lourdeur, à cette intensité, en fait, à cette jouissance d'être. Comment tu te sens, là ? Ça résonne, ça me parle beaucoup, ouais. Dans mon corps, ça résonne, ça s'agite. OK. Et si je faisais le yoga à Natman, qui est gratuit, qui est tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, presque tout sauf le lundi, sur la chaîne, pour me reconnecter au corps physique, pour accepter de respirer, d'être le souffle de vie dans chacune de mes cellules. J'avais besoin de me réconcilier avec mon corps physique. Ah là, ça pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. Et c'est marrant, c'est le thème de la méditation de ce matin. Notre corps est un véhicule d'incarnation. C'est ouf, t'es en plein aligné avec la méditation de ce matin. Tu l'as faite, non ? Non, mais je vais la faire. Ah bah ouais, vas-y. La version musicale va être sur Anathman Télé demain. La version non musicale est déjà sur YouTube. En fait, dans cette méditation, il y a vraiment la reconnexion au corps physique, l'abandon au corps physique. Ouais, c'est vraiment le thème. Il y avait aussi la reconnexion à notre humanité. Ah, ça pleure. une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de me reconnecter à mon humanité, c'est-à-dire à mon système émotionnel, c'est-à-dire au cœur. en connectant le système émotionnel, en étant empathique, en acceptant de ressentir la douleur des autres, et ma propre douleur aussi d'ailleurs, et en ouvrant le cœur, j'allais pouvoir activer la compassion. J'allais pouvoir accepter ma souffrance et la souffrance des autres. J'avais besoin de comprendre, c'est l'égo, le je, le moi qui refuse à la fois la jouissance et à la fois la souffrance en fait. Ça pleure, laissez pleurer. Un, deux, trois. J'avais besoin de voir ce système qui m'empêche de vivre et qui ne voulait pas vivre. En me castrant, en refusant la souffrance et la jouissance, puisque c'est la même pièce, deux faces d'une même pièce, je m'étais coupé de la vie en moi. Ah, ben là, ça pleure. Tu sens que ça pleure ou pas ? Alors, Mars, c'est un peu loin, je suis désolé, c'est pour ça que ça, ça coupe. Et visiblement, elle entend bien. Allô ? Tu m'entends bien ? Oui, ça pleure. Ça pleure. Alors, c'est vrai que même quand l'internet ne marche pas, moi je vois bien si ça pleure. Même avec les questions texte, je vois si ça pleure. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Et si, j'apprenais à m'incarner, à accepter cette jouissance, grâce au yoga anatman, par exemple, qui connaît que la jouissance de l'étirement, et si j'accueillais les côtés difficiles de la vie aussi, les souffrances, les douleurs. Et si je vais m'abandonner à mon corps pour justement diminuer les douleurs, puisque plus je vais m'abandonner au corps physique, plus je vais lâcher prise, plus je vais écouter le corps qui va me dire ce dont il a besoin. j'avais besoin de voir que je ne suis pas venu sur Terre par hasard. C'est la volonté de mon être divin. Ça pleure, laisse-le pleurer. Un, deux, trois. Et j'avais besoin de réaliser que plus j'allais m'incarner dans mes pieds, dans mon corps, justement en faisant des étirements, en réveillant la Kundalini, en harmonisant la fluidité du corps physique, au sens littéral du terme, et plus j'allais vivre, être la vie. Tu comprends ? C'est pour ça que ça chauffe à chaque fois que vous passez. C'est parce que ici c'est rempli de vie en fait. Tu sens par la vie là ? Oui. Il y a une intensité dans la vie. Une intensité que vous pouvez ressentir à distance. Ça passe dans la voix. Ouais, ça pleure. C'est pleuré, je ne sais pas qui pleure, mais il y a plein qui pleurent. Et dans l'expression ? Un, deux, trois. J'avais besoin de voir un truc important. Je regardais des films à la télé pour vivre par procuration en me connectant au héros du film. Et ce que je vous propose, c'est d'être le héros du film et de regarder moins la télé. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de regarder la télé, il y a plein de beaux films sur Netflix et sur YouTube et partout. Mais n'oubliez pas que c'est vous l'héroïne, le héros de votre vie et que vous n'êtes pas venus pour vivre par procuration. Vous êtes venus pour vivre pleinement. Et c'est vrai que les films, ça peut être une fuite pour beaucoup. Mais oui, regardez, depuis que la télé est arrivée, il y a plein de gens, métro, boulot, télé, dodo, c'est pas une vie ça. Et plus je vais m'éveiller, me désidentifier de la personne, plus je vais aller sur YouTube et puis je vais vraiment choisir les programmes parce que c'est déjà une amélioration par rapport à la télé qui a quand même abruti toute la masse, franchement. Ah oui, il n'y a pas d'autre mot. Abrutissement de la masse, tu vois. Programmation, création de l'ego, du jeu, du moi, de toute cette société de consommation qui consomme la planète jusqu'à ce qu'elle meure. Mais avec YouTube, maintenant, il est possible de choisir, en fait. Et je ne suis plus passif et passif, je suis actif, actif, je choisis des programmes qui me plaisent vraiment. C'est ça, la nouveauté. C'est ça. C'est pour ça qu'Internet est arrivé. Tu ne comprends pas ? Mais c'est toute la planète qui s'éveille, comme vous pouvez le constater. Tu vois ? Oui. Et donc, l'incarnation, c'est relié à l'incarnation ce que je vous dis, mine de rien. Et oui, c'est je vais vivre ma vie. Alors, on a des mantras pour le groupe, dites avec moi, je suis l'héroïne de ma vie. Je suis l'héroïne de ma vie. Et pour les hommes, vous dites, je suis le héros. Vous traduisez. J'accepte de vivre. J'accepte de vivre. J'accepte que la vie jouisse à travers ce corps. J'accepte que la vie jouisse à travers ce corps. Jose. Jose. Tu sens la timidité, là ? Ça n'a rien à voir avec le mien, là ? Tu comparais deux versions. Jose. Jose. Jose, l'orgasme de la vie. Jose, l'orgasme de la vie. Ah, oui, le yoga. Tu vois, on s'étire avec la colonne vertébrale en arrière et c'est ah, oui, la vie, je vis, je suis vivant dans ce corps. j'avais besoin de comprendre que je ne pouvais pas être vivant sans ce corps et que sans ce corps, j'allais même être mort, sincèrement. À un moment, il va falloir comprendre ça. Je sais que c'est un sujet qui fâche, mais plus vous allez, comment dire, accepter la mort et plus vous allez accepter la vie, en fait. En ayant peur de la mort, ce qui se passe, c'est que vous avez peur de la vie. Pardon, il y a un problème avec les mots, là. Qu'est-ce qui se passe ? Une respiration. Un, deux, trois. En acceptant la mort, vous allez accepter la vie. En acceptant la jouissance de la vie, vous acceptez aussi la douleur de la vie et vous devenez humain. Plutôt que d'être paumé dans la tête, enfermé comme dans une muraille, dans un château fort dans la tête, je vous propose de sortir de la tête, d'aller dans l'émotionnel, de vous laisser pleurer, parfois à chaudes larmes, d'aller dans le cœur, de vous laisser aimer et être aimé et de sortir de la tête de la prison. J'avais besoin de voir que la tête est une prison. Et ça, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant qu'ils sont en prison. C'est à vous de leur dire. Ah bah ouais, à l'occasion, comme ça, vous dites aux gens dans la rue, partout, au fait, est-ce que vous savez que la confusion identitaire est une prison ? Les repas, à table, en famille, et vous commencez à parler de vous à la troisième personne. Hein, vous voyez ? Un truc simple, quoi. Et ça va créer des réactions, ça va ouvrir des débats. C'est quoi la confusion identitaire ? Oh, qu'est-ce qu'il a été encore cherché sur Internet ? Il est tombé sur un dingue qui raconte des trucs bizarres. Tu vois ? Pourquoi ? Tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour tout le groupe, là. Pourquoi vous vous sentez bien quand vous faites les méditations du dimanche, le yoga, et quand vous écoutez Dialogue avec l'être ? Question à un million de dollars. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le présent. Parce que je... Ouais, très bon, parce que je suis dans le présent. Et quoi d'autre ? Parce que je suis connectée à moi. Oui, moi l'être, ok, précisons. Pas moi l'ego. Ouais, très juste. Et quoi d'autre ? Et parce que je laisse la vie circuler à travers moi. Voilà, elle a tout compris. Bravo. Et alors, je rajoute, parce que je n'existe plus, parce que la vie existe, orgasme, et joué à travers ce corps, parce que c'était uniquement le je, le moi, la personne, l'identité, en fait, qui empêchait la vie d'être la vie. Et c'est ça, la réalisation à Natman, la réalisation du non-soi. la personne, l'identité, l'invention du jeu, c'est vraiment à Natman, il y a tout sur la chaîne, à Natman TV, vous verrez, ce concept de non-soi, finalement, de sortir de l'identité. Il y a vraiment cette réalisation que non seulement l'identité empêche la vie de vivre, et souvent ça bloque, et aussi que l'identité des fois crée des maladies carrément. Donc toutes celles et ceux qui ont des maladies, vraiment, je vous encourage à vous désidentifier de votre identité et à sortir de la personne pour guérir, en fait. Voilà, donc ça c'est le message pour le groupe parce qu'il y a des nouveaux et des nouvelles. C'est vraiment une révélation, une révolution que personne ne connaît sur Terre encore, quasiment. Sauf Anita Morjani, bien sûr, qui, renseignez-vous, vous verrez Anita Morjani à la guérie d'un cancer en quatre semaines quand même, alors qu'elle était morte de son cancer. C'est toute une histoire, aller voir Anita Morjani. Et en sortant de l'identité, ça arrive dans l'être et ça arrive après dans la vie même, carrément, et donc ça libère le corps de tout. Et d'ailleurs, Pascal, il a des super résultats juste en faisant une semaine de yoga. C'est incroyable. Il y a des gens comme ça, il n'y a pas que lui. Ils font juste une semaine de yoga et ils retrouvent une fluidité extraordinaire. C'est gratuit, c'est sur la chaîne YouTube, c'est le yoga du matin. Ça s'appelle yoga de l'être. Tu vois ce que je veux dire ? Donc vas-y, le yoga, ça va te reconnecter à ton corps physique. C'est pas un yoga pour se percher et fuir le monde, c'est un yoga pour se reconnecter au corps, pour sentir les pieds, pour redevenir vivante. Et visiblement, c'est très efficace comme yoga après les retours. C'est pas juste un yoga, je fais trois postures comme si c'était un sport. Non, c'est le yoga de l'être. C'est un yoga de l'abandon, c'est un yoga avec des respirations, c'est vraiment des torsions de la colonne vertébrale en arrière, en avant, dans tous les sens, pour que l'énergie de vie recircule en vous, en fait. C'est vrai, c'est technique, c'est du yoga, il y a une partie technique, mais il y a une partie énergétique surtout. Tu vois ? Et puis c'est surtout un yoga fait par l'être. C'est peut-être pour ça qu'il est plus efficace que certains autres, yoga, c'est que c'est pas l'ego qui fait du yoga, c'est l'être. Vous voyez les nuances ou pas ? Et donc il y a une transmission, en plus à la fin du yoga, il y a des réalisations, des transmissions, des canalisations, des soins énergétiques comme le dimanche, en fait. Ça va ? Ça va. T'as envie d'essayer ? Oui, bien sûr. Eh bien essaye, c'est sur la chaîne, tu regardes Yoga de l'être, on en a fait tous les jours, depuis 15 jours, sauf le lundi. Et essayez, c'est gratuit, qu'est-ce que vous risquez ? Vous risquez de vous éveiller et d'être bien dans votre corps. Vous pouvez prendre ce risque-là ou pas ? Ouais. Pourquoi c'est timide ? Non, 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 j'attendais. Oui, 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 tu vois, il y a eu la folie dans la salle, je ne sais pas si vous entendez la salle d'ailleurs. Oui, on a entendu. On entend un peu. Bon, je te fais un gros bisou, Thaïs. Merci, belle soirée. je t'aime, je te fais des gros bisous. J'espère que ça a répondu à ton besoin d'incarnation. Et n'hésite pas à venir en Inde, en stage, puisque les stages ont été ouverts hier, il y a trois semaines au mois de décembre, et là, ça va être incarné. L'Inde, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est comme Costa Rica, c'est un pays où ça incarne, ça met dans les pieds. Les pays comme ça, en voie de développement, tout le monde est très incarné. Pourquoi ? Parce que s'ils ne sont pas incarnés, là-bas, ils meurent, en fait. Ils n'ont pas le choix. Donc, il ne reste que les gens incarnés. Ceux qui sont perchés, ils meurent, ils ne peuvent pas survivre, parce que c'est difficile, la vie en Inde. Il y a de la pauvreté, c'est très difficile. Et donc, quand vous côtoyez des personnes qui sont dans une vie difficile, par rapport à la France, par exemple, vous ressentez leur incarnation. Et en même temps, leur abandon, leur foi, d'ailleurs. Puisque là-bas, ils sont vraiment dans la foi. Tu vois, ah, ça pleure. Donc, voilà. Et bien, gratitude, Thaïs. Merci. Belle soirée. Je t'aime. Je t'aime. À bientôt. Bisous.